Vos deux centres de rénovation au Marrois de Biopont et dans Sabofis et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. TVCGR est partout sur le terrain. Voici un reportage de Thierry Haroun. Les tenants de la réouverture, voire de la relance de cette usine qui employait 75 personnes, mais dont la plupart ont été reclassées dans d'autres usines, seront sûrement déçus d'apprendre que la direction de l'entreprise a confirmé au Mercier lors d'une rencontre importante tenue au siège social de MDM à Passe-Pébiac, qu'il n'était pas question de l'opérer cette année. Cela dit, une rencontre au sommet était souhaitée depuis plusieurs semaines par le maire qui voulait obtenir l'heure juste de la part de la haute direction sur deux points précis. D'abord, le volet relatif sur le plan administratif entre l'usine et la ville de Grande-Rivière qui devait s'assurer que ce ne soit pas au contribuable de payer la note d'une non-exploitation de l'usine, le maire Gino-Cyr précise. Nous, on est exposé comme quoi qu'en 2011, il y a eu la construction d'une usine de filtration d'eau potable. Pour, entre autres, 60 % des utilisations, c'est pour répondre aux besoins des usines de transformation. Ça, ça a été un coût d'environ 14 millions $ d'investissement, étant donné que c'est les principaux utilisateurs du réseau, les principaux employeurs de la région. C'était important d'exposer la situation. C'est que l'an passé, avec la fermeture des zones, je sais qu'ils ont été huit semaines en formation, mais ça a eu des impacts fiscaux sur le budget de l'an passé. Les informations que j'ai, on a eu un manque à gagner de 50 000 $, parce que nous, l'usine de traitement de filtration d'eau, est pour approvisionner les usines d'Ontemme, de Sainte-Thérèse, puis la municipalité de Grande-Rivière. Cette année, le fait que nous, on a budgété un montant, selon l'utilisation des prévisions qu'on avait, puis présentement, il y avait un manque à gagner. Alors que nous, on a exposé ça au directeur général pour au président, comme quoi que nous, on voulait modifier un peu la réglementation sur la taxation pour l'amender, pour assurer le paiement de l'immobilisation, puis même si l'usine est fermée. Je vous dirais que, suite à la conversation, ils comprennent la situation de la ville, puis ils se disent prêts à assumer leur part de responsabilité. Deuxièmement, il a été question de l'avenir de l'usine et de son exploitation, et donc, de son apport économique à la collectivité. Encore une fois, le maire s'y résume la conversation qu'il a eue en ce sens avec la haute direction de MDM. Ils ont pris le temps de nous exposer un peu la situation, mais ils nous ont expliqué, les dirigeants de l'usine, ce n'est pas nécessairement des formules d'usine. Ils nous ont expliqué qu'en 2019, il y a eu un manque de ressources professionnelles au niveau de la qualité, de l'incertitude créée par la présence de baleines, l'ouverture tardive de la pêche à cause de la présence des glaces au New Brunswick, puis il y a une date butoir de fermeture de la pêche à la première semaine de juillet. Parce que là, présentement, il reste à peu près huit semaines. Moi, ils m'ont dit que cette année, ils n'en ouvrent pas l'usine à cause des raisons qui ont été exprimées dans leurs communiqués. Ils nous ont donné des informations que je ne peux pas vous partager pour vous comprendre un peu la situation. Par contre, un très bon citoyen corporatif, ils savent que le maire de la ville de Randière, que j'ai exposé un peu mes intentions de diversification de la ville, avec la mise en place de la corporation de développement économique, contrairement au partenariat de la municipalité de Saint-Héry-Réz, pour essayer de créer une zone de pêche et diversifier. Donc, ils ont démontré leur intérêt à participer individuellement, même dans la corporation avec leur propre entreprise. Il y a déjà des actionnaires qui seront embarqués dans la démarche. Donc, moi, ce qui me concerne, je trouve, en citoyen corporatif, ils sont conscients que présentement, il y a des problématiques à venir, puis il faut trouver des solutions. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière.